Bonjour à tous, nous allons pouvoir commencer cette table ronde. Merci à tous pour votre présence. Je vous rappelle que c'est donc une table ronde qui est dédiée aux impacts et aux enseignements de la crise du Covid-19 sur le transport de marchandises. Pour inaugurer cette session, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Idrach, présidente de France Logistique. Madame Idrach, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous me connaissez pour certains d'entre vous surtout sur la mobilité des personnes et comme il vient d'être dit, j'interviens aujourd'hui sur la mobilité des marchandises. Si j'en viens à la crise, mais Florence Bertelot en particulier et les autres intervenants le diront encore plus précisément que moi, nous sommes dans un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'évidemment, tout le monde s'est rendu compte à quel point la logistique était essentielle. Limite service public pour approvisionner, évidemment, en produits sanitaires, mais aussi en produits d'alimentation. Et puis, il faut les entreprises qui ont continué à fonctionner, les approvisionner en intrants industriels, en pièces détachées, et également permettre en aval à ces entreprises de continuer à accéder au marché. Le paradoxe, c'est qu'à peine en sommes-nous sortis, et en fait, on n'en est pas encore vraiment sortis, il y a encore beaucoup d'entreprises en difficulté, dans la mesure des difficultés du PIB et de certaines activités en particulier, eh bien que l'on revoit surgir les vieux démons, les camions qu'il faudrait taxer, les entrepôts qu'il faudrait interdire. Et avec un clash entre les objectifs de réindustrialisation, les objectifs de développement territorial, et puis l'oubli, ou pire encore, la stigmatisation de la logistique, et en particulier du transport, dont on a absolument besoin, encore une fois, en amont ou en aval, pour pouvoir mener ces autres politiques publiques. Donc, c'est sur ce paradoxe que je voulais insister, ainsi que sur une vision en chaîne. Si vous l'avez, quel que soit le produit, que vous soyez un client individuel ou que vous soyez une entreprise, c'est parce qu'un camion vous l'a apporté. Mais encore en amont, si un camion vous l'a apporté, c'est parce que souvent il vient de très loin, pas simplement du dernier kilomètre. Et c'est parce qu'il a fallu un certain nombre d'étapes, de groupage, dégroupage, massification, démassification. Merci, Mme Idrec, pour cette introduction, qui, je l'espère, aura inspiré nos différents intervenants et qui nous permet vraiment de mettre le sujet en perspective. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous, en tant que présidente de France Logistique. Je vais maintenant introduire les différents intervenants de cette table ronde. Avec nous aujourd'hui, Florence Berthelot, déléguée générale de la FNTR. Nous avons également Pierre-Yves Nancy, directeur du réseau Urbi Sud de Urbi, Pascal Meijeman, co-gérant de Meijeman Frères, entreprise de transport et de logistique, et Laetitia Dablant, directrice de recherche à l'université Gustave Eiffel et directrice de la chaire Logistique City. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cette première table ronde de l'après-midi dédiée au transport de marchandises. Avant de rentrer dans le vif des témoignages de chacun, j'aimerais commencer par quelques chiffres. Florence Berthelot, en tant que déléguée générale de la FNTR, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'évolution du trafic poids lourd pendant le confinement et plus généralement de l'activité des transporteurs pendant cette période si spéciale ? Bonjour à tous. Si on se situe sur la période du confinement, ça a été une période extrêmement difficile pour le secteur du transport routier et aussi paradoxale. Paradoxale parce qu'on s'est retrouvés avec des entreprises qui tournaient beaucoup, notamment toutes celles qui étaient chargées de l'approvisionnement du quotidien alimentaire et d'autres qui étaient totalement à l'arrêt. On estime la proportion à environ 80-20. Notre réseau de mesures a enregistré à peu près une chute de plus de 60 % des concentrations en oxyde d'azote au niveau du réseau de stations fixes de mesures situées en proximité trafic. Ça, ce sont des données à l'échelle régionale. Il faut savoir que les oxydes d'azote, ce sont des polluants qu'on qualifie souvent communément de polluants traceurs de la pollution liés au secteur transport routier tout confondu, puisqu'en fait, ce secteur transport routier est la principale source d'émissions de ce polluant-là puisque c'est à peu près une soixantaine de pourcents sur l'échelle régionale. Merci Claire pour ces chiffres. Pascal Mechman, en tant que transporteur, est-ce que vous êtes étonné de ces chiffres, que ce soit ceux de la FNTR sur l'activité des transporteurs ou ceux d'Atmos sur le niveau de pollution pendant le confinement ? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Sur la baisse des oxydes d'azote, il y a quand même une chose qui me chiffonne un petit peu, c'est qu'on est à moins 60 %. Je crois même qu'en Valais, c'est même supérieur, c'est même moins 90 %, alors que le trafic poids lourd n'a baissé que de 40 %. Donc, soit tout d'un coup, on n'a eu que des camions ultra-propes qui ont traversé le Mont-Blanc, soit, comme on dit depuis des années, la cause première de cette pollution, c'est le trafic VUL. Donc, les particuliers. Boulez-moi quand on prend notre voiture. Alors, je fais partie, enfin, nous faisons partie, on a cette très grande chance de faire partie des 20 % des entreprises qui ont vu leur activité augmenter pendant le confinement. L'hétérogénéité des entreprises qui vécu ces entreprises est un fait et qui, on est l'exemple, le contre-exemple de ceux qui ont malheureusement perdu beaucoup de chiffre à faire. C'est dû principalement chez nous au fait que nous sommes axés sur le marché de la grande distribution et que, de facto, on a dû assurer le service. On n'a pas eu de défection de conducteurs, bien au contraire. Pierre-Yves Nancy, du côté d'Urbi, qui est vraiment sur la logistique urbaine, est-ce que l'activité s'est également maintenue pendant le confinement ? Comment est-ce que ça a évolué pendant cette période pour vous ? Bonjour Constance, merci. Bonjour à tous. Nous, on a abordé la période du confinement et du Covid avec un peu d'inquiétude, puisque l'activité s'est fortement ralentie. Et en fait, on s'est aperçu assez rapidement qu'on n'a pas lié à la déficience de certains acteurs et qu'on s'est retrouvé à être sollicité pour venir justement en complément d'activité à certains de ces acteurs. Alors, un des acteurs, qui est quand même un de nos cousins germains, qui est La Poste, qui a été submergé de colis. Donc, on a quand même été là aussi très sollicités par La Poste pour venir en aide à La Poste et apporter des solutions à la fois de stockage, mais également de distribution. Et puis, on a également été sollicités par des sociétés, notamment des sociétés qui font de la livraison de produits frais. Donc, théoriquement, notre activité première n'est pas d'aller faire du B2C, mais plutôt du B2B. Et on s'est retrouvés à faire du B2C assez spontanément. Mais il est clair qu'on a pu pallier à certaines de ces déficiences et ça nous a permis d'être présents et de réagir sur pas mal de sujets. Merci, Pierre-Yves. On est donc effectivement sur témoignages positifs, finalement, si on fait le bilan de votre activité. Laetitia Dablan, en tant que directrice de la chaire Logistics City, j'imagine que vous avez vu passer beaucoup de situations, de cas de figure différents. Vous avez mis en place un baromètre de la logistique pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont ce baromètre a été construit et des données qu'il vous a permis de remonter ? Oui, tout à fait. Merci, Constance. Donc, on a mis très vite en place, à partir du 20 mars, un baromètre. On a réussi à mobiliser un panel qui restait stable pendant six semaines de dix entreprises. Alors, ça allait de l'auto-entrepreneur jusqu'au grand groupe en passant par les PME. On a étudié le territoire de Paris et de la zone dense. Donc, on était, nous, vraiment sur un baromètre de la logistique urbaine, voire très urbaine. Et on a pu les interroger quotidiennement. On étudiait la livraison en ville. Il faut d'abord remarquer que la livraison en ville, elle s'est faite. Donc, il y a eu livraison, il y a eu approvisionnement. En revanche, pour les entreprises elles-mêmes, évidemment, la grande question du confinement, ça a été la variabilité des commandes. Donc, outre ce qu'a dit Mme Bertelot, c'est également cette question de la variabilité presque au jour le jour des commandes. Donc, l'impossibilité de prévoir, surtout au début. Puis, il y a aussi eu des petites choses techniques qui ont obligé à une réorganisation des entreprises, par exemple, la fermeture des points relais. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que toute la restauration au domicile est passée sur les magasins. Il faut quand même saluer la résilience de la chaîne logistique globale, de la grande distribution, pardon, qui a su encaisser les volumes. Si on revient à tous les enseignements, finalement, du baromètre de la logistique, Pierre-Yves Nancy, du côté d'Urbi, vous vous reconnaissez dans certains de ces enseignements. Est-ce que vous avez été confronté à ces problèmes de variabilité, de recrutement, ou au contraire à des facilités de livraison dans le centre urbain ? On a pu accéder au centre urbain de façon beaucoup plus aisée, puisque la circulation était effectivement beaucoup moins dense. Donc ça, ça facilitait les choses. Pour les remises en B2C, là aussi, c'était beaucoup plus simple parce que pour la majorité des cas, les gens étaient sur place. Et c'est vrai que la remise chez le particulier est toujours quelque chose d'un peu compliqué parce que les rendez-vous, même s'ils sont pris parfois, on retrouve porte-close et là, ça n'était pas le cas. Donc ça a facilité beaucoup de choses. Merci Pierre-Yves. Florence Bertelot, je vous voyais haucher la tête pendant l'intervention de Pascal Mèchevant. J'imagine qu'effectivement, ce manque d'informations en temps réel sur les infrastructures autoroutières, notamment ouvertes, c'est un problème qui est rapidement remonté à la FNTR. Qu'est-ce qui a pu être fait pour traiter cette crise ? On demande aux entreprises d'avoir un plan de continuité. Mais pour une activité absolument incontournable et majeure en temps de crise, il n'y a pas de plan de continuité en transport de marchandises. On a créé, avec le hashtag « Roule pour vous » un réseau de solidarité entre entreprises de transport. C'est-à-dire que, faute d'avoir des aires d'accueil pour nos salariés, prendre un café, comme l'a dit Pascal, les toilettes, les douches, eh bien, les entreprises de transport ouvraient leurs portes aux personnels de leurs confrères qui étaient sur la route. Une dernière question, peut-être à Florence Berthelot de la FNTR. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de signaux, c'est certainement un grand mot, mais de tendances dans le transport de marchandises, que ce soit l'essor du commerce, la livraison à domicile, de tout ce qui est circuit court. On observe également une baisse des ventes de frais de la grande distribution. Est-ce que, finalement, toutes ces tendances doivent laisser penser qu'il va y avoir une réorganisation du transport de marchandises dans les prochaines années ? C'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire depuis le temps que je suis à la FNTR que le transport routier change tout le temps. On sait qu'il y a une tendance naturelle dans le monde à voir les villes capter de plus en plus de populations et qu'on utilise souvent cette formule « le consommateur exige que le citoyen refuse », c'est-à-dire « je veux être livré tout de suite, maintenant, et si possible, sans camion ». Or, nous, ce qu'on doit mettre en avant, c'est l'aspect qu'on peut le faire, on peut le faire avec des véhicules beaucoup plus propres et dans des conditions tout à fait acceptables aussi en termes de congestion. Mais pour nous, c'est un enjeu majeur qui va au-delà du Covid. Que tout le monde se pose la question « pourquoi est-ce que je commande un transport ? » Que ce soit le particulier pour le B2C ou même l'industriel qui, parce que le transport ne coûte pas cher, va dépasser une marchandise à travers toute l'Europe pour gagner quelques euros de production ? C'est là, le fond du problème, il n'est pas ailleurs. Le fond du problème, c'est l'ancienne et qui va à dire qu'il y a parle l' Maupe à sauzion à la prochaine où vous非常ne Doo-cil histoire ou je Sous-titrage FR ?